Musique Bonjour Julien, tu es le chef de l'ardoise du marché à Bouleray, un restaurant gastronomique situé juste à côté de Sancerre, et tu viens juste d'être récompensé par une étoile dans le guide Michelin. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est ta cuisine ? Est-ce que surtout tu m'as préparé aujourd'hui pour aller avec nos vins de Sancerre et de Pouilly fumé ? Bonjour Catherine, je suis ravi de te recevoir, et toi et ton domaine, le domaine Joseph Mélo. Je vais t'expliquer un peu ma cuisine, ce que j'ai conçu comme plat pour toi, pour aller avec tes vins, dont les Sauvignons. On n'est parti que sur des produits locaux, parce que tu sais qu'ici, ça me tient à cœur de travailler dans le circuit court et le produit local. Donc ici, zéro déchet au maximum, je pense que vous faites pareil chez vous aussi. Parfait, oui. Donc nous, on a travaillé la volaille de A à Z, de la peau à la carcasse. Donc on est venu farcir une volaille, donc le suprême, avec les cuisses, tout simplement. On a travaillé les peaux sur des croustillants, pour amener un petit peu de texture, et rappeler un peu ce goût du poulet du dimanche frottis. On a mis un petit peu de crotin de chavignole, crotin de chèvre, qui est fait dans notre région. Et avec ça, on a accompagné des fruits, des légumes de saison, donc le panais, le chou de Bruxelles, travaillé sous différentes textures, et le zéro déchet jusqu'à la peau qui a été torréfiée. Donc du coup, on est parti sur un blanc farci avec ses cuisses. On a récupéré les aiguillettes pour faire ce qu'on appelle une farce au couteau, donc un gros tartare. Là, on a pris les panais d'une ferme biologique à côté de chez moi, mes petits choux de Bruxelles, que je fais brûler, parce que j'aime bien l'amertume, et ça va venir équilibrer amer, acide, et le côté sucré du panais. Donc ça, c'est la peau des panais qui a été torréfiée au four tout doucement. Et là, on va amener un côté un petit peu café. C'est mon petit côté poulet du dimanche. Donc la peau qui a été grillée, comme un poulet rôti. Donc voilà, on a une recette assez simple. On a tout utilisé. Du coup, je vais t'inviter à goûter quand même, pour voir... On dit toujours le plaisir des yeux, mais quand même... Eh bien, écoute, je vais commencer déjà par recommencer avec le sans-serre blanc de la Châtelny, puisqu'en fait, on a pris deux vins quand même très différents. Et l'idée, c'est de voir, en fait, si les deux vont bien accompagner cette volaille. Alors, souvent, on dit que les vins blancs, les sauvignons vont très bien avec le poisson, mais ça va aussi très, très bien avec la volaille, avec toutes les viandes blanches. Exactement. Et là, en plus, comme cette petite sauce est à base de crottin, le fameux crottin de chavignol de chez nous, donc... Qu'est-ce que t'en penses ? Écoute, la sauce est quand même assez puissante, mais elle ne domine pas le vin. Non. Et en bouche, j'ai les deux. Alors là, avec ce que tu viens de m'expliquer, je pense que la grande cuvée des Z20, en pouillie fumée 2017, va aller à merveille avec les panées, parce qu'en fait, il y a un petit côté, en fait, café-noisette. C'est ça, tout à fait. Et qu'on va retrouver tout à fait, en fait, dans la grande cuvée 2017, des Z20, de cette cuvée en pouillie fumée, issue de terroir de Silex, est vinifiée en barriques, élevée en barriques, pendant une douzaine de mois. Et ce sont des barriques de la région, parce que nous aussi, on reste dans la région. On a des superbes forêts dans la région, la forêt des Bertranches, la forêt de Saint-Palais, d'Hallonie. On a des très bons mérandiers, on a des très bons tonnelliers. Donc voilà, la boucle est vivée. Et puis, on a beaucoup de bois, on a la chance d'être à la campagne. Voilà. Donc, on est resté aussi comme toi. On fait très attention à notre bilan carbone, à la proximité aussi des produits que l'on peut trouver pour vinifier nos vins, les élever et tout. Alors c'est très important maintenant, il faut prendre soin de notre nature. Nos vignobles sont menés en agriculture raisonnée, validés à haute valeur environnementale. D'accord. Comme toi aussi, on fait très attention à la biodiversité, à tout ce que l'on fait, le travail des sols. Et en cave aussi, on est certis au 140001, donc ça veut dire que tout ce qui rentre dans la cave repart un circuit de recyclage après. Depuis l'eau, les bouchons, les capsules, les bouteilles, tout ce qui peut être utilisé et qui est amené à être un déchet après. Ça, c'est très bien parce qu'en plus, quand on prend soin de la nature, à un moment ou à un autre, elle nous la rend. Et là, elle nous la rend bien. Tu sais, je suis d'une très vieille famille, sans serroise, donc il y a des enfants à venir, donc on veut leur préserver la terre, on veut leur préserver leur avenir, donc il faut faire attention. Déjà, on avait pris conscience avant, mais on continue de faire très attention pour bien transmettre et pendant autant de générations, puisqu'on a 500 ans. On a encore le temps. On a encore le temps. Merci en tout cas. Merci et puis... À la tienne. À la tienne. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada